Je vais me prendre un procès ! En tout cas, il y a quelqu'un qui essaie très fort puisque je suis convoqué la semaine prochaine au commissariat. Reste les couilles ! Alors je vais tout vous détailler, vous dire tout ce que je sais de la faire, mais avant ça, si vous considérez que mon travail a de la valeur, si vous pensez que c'est utile d'informer et de lutter contre l'extrême droite, qu'elle soit dans les grands partis ou dans les groupuscules les plus obscures d'Internet, bah vous pouvez me soutenir sur Tipeee et sur KissKissBankBank, les liens sont dans ma bio. Avec mes différents réseaux, vous êtes quasiment 100 000, alors si tout le monde me donnait 1€, bah je pourrais me payer l'avocat du siècle. I am so good man ! Pélican, so ! Concernant l'affaire, pour le moment, bah j'ai peu d'informations, c'est une convocation dans le cadre d'une enquête pour l'infraction de diffamation publique. Je sais pas qui est le plaignant ou la plaignante, mais bon, j'ai déjà eu des menaces de procès de la part de personnalités publiques d'extrême droite dont j'avais dénoncé les agissements, alors ça me donne quand même quelques idées. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. On va pas se mentir, ce genre de procédure judiciaire ça fait peur, on sait pas à quelle sauce on va se faire manger, on sait pas si c'est un pied de mouche ou si ça va déboucher sur des procédures judiciaires qui vont durer mais des mois. Du coup c'est très important d'avoir un avocat dès le début déjà pour préparer l'audition, mais aussi pour vérifier que mes droits sont respectés tout au long de la procédure. Alors la grande question, est-ce que je risque d'être condamné ? Bah dur à dire. Dans mon travail je suis archi carré, je vérifie tout, je source tout, alors normalement je devrais être à l'abri. Mais le droit c'est compliqué, en plus je suis indépendant donc j'ai pas la protection d'une rédaction ou d'une carte de presse donc je suis quand même assez en danger. Voilà, malheureusement ce genre de procédure baillon ça devient de plus en plus ordinaire pour les journalistes qui font leur boulot. C'est hyper violent, ça prend du temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et pour les indépendants comme moi, ben on peut compter que sur la solidarité des gens comme vous pour pouvoir continuer à faire notre travail. Donc je compte sur vous pour leur montrer qu'ici on n'est pas tout seul.